On est également sur un amendement qui concerne les personnels d'insertion et de probation, puisqu'ils représentent en quelque sorte la filière socio-éducative de la profession et du parcours de réinsertion des personnes détenues. Mais en dépit de ce rôle qu'ils jouent social, ils n'ont pas eu le bénéfice de la prime Ségur. Et nous, nous pensons qu'étant donné les niveaux de rémunération qui sont à réévaluer, le minimum que l'on puisse faire est de leur accorder cette prime de 186 euros qui a fait tant défaut à ces personnels-là, comme ils l'ont fait également pour d'autres professions liées au social et au médico-social.